Mes amis bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois et cette fois-ci pour vous présenter un produit, c'est une présentation rapide donc il s'agit de la Nvidia Shield, donc un produit excellent que j'ai à la maison depuis un bon moment Donc mes amis, comme vous le devinez bien, c'est la version de 2017 qui est vraiment très très excellente Cette vidéo je l'avais fait il y a un peu de temps et donc la nouvelle version entre temps vient de sortir qu'elle va peut-être lancée en novembre 2019, mais cette vidéo pourrait vraiment vous intéresser Pourquoi ? Parce que le Black Friday on est début novembre aujourd'hui, donc le Black Friday il est en trois semaines donc il vaut mieux regarder cette vidéo là parce que la console en elle-même elle est vraiment excellente et donc ça pourrait vous intéresser pour l'acheter à un prix très 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 bas pendant le Black Friday par rapport à la nouvelle Donc mes amis c'est parti, donc déjà on va commencer par un petit déballage rapide Donc sachez que la boîte c'est celle-là, d'accord ? Alors vous avez deux modèles, d'accord ? Soit vous recevez, enfin c'est à vous de voir, c'est ce que vous voulez acheter Soit c'est la console, donc c'est celle-là, plus la télécommande, ça c'est une télécommande de télé et ça c'est la manette, donc soit c'est de là, donc console plus télécommande soit les trois en même temps, donc à vous de voir On va passer directement à la console, vous voyez la console elle est là Vous voyez elle est toute petite, c'est pas grand Moi j'aime bien, elle est petite, elle est compacte Et son style, ça rend bien en fait, vous voyez ? Donc on va voir ce qu'il y a sur cette console-là Cette console-là, derrière, on a Donc un câble électrique, donc un câble Ethernet, une entrée Ethernet Sachez que là, elle marche aussi en Wi-Fi bien sûr Donc un HDMI bien sûr Et puis deux entrées USB 3.0 Bref, donc c'est ça la console en elle-même, d'accord ? Avec la console, donc moi j'avais acheté le pack complet Vous avez ça, c'est une télécommande, d'accord ? Alors ça c'est une commande vocale Google Assistant, d'accord ? Là c'est le menu, et là c'est le retour, d'accord ? Ça c'est le retour Ça c'est une sélection au milieu Et là c'est les flèches, donc haut, bas, droite, gauche Et là c'est la sélection, d'accord ? Et là, alors j'ai oublié Là c'est une zone tactile, il n'y a pas de bouton Mais c'est une zone tactile pour le volume par exemple Vous montez, vous descendez, c'est le volume, d'accord ? C'est une zone tactile Alors la télécommande, elle marche avec quoi ? Elle ne se recharge pas, mais elle marche avec une pile Il y a un truc là, vous appuyez et elle sort, vous voyez ? Et il y a deux piles à l'intérieur Et franchement, elle tient à moi, ça fait un moment que je l'ai Je n'ai pas encore changé les piles, d'accord ? Voilà Maintenant on va passer à la manette Alors la manette, elle est juste magnifique, d'accord ? C'est une manette avec tous les boutons normaux, d'accord ? Avec le logo NVIDIA SHIELD Et voilà Mais je trouve que c'est une très très bonne manette avec un retour haptique Des fois que vous appuyez, vous savez, la manette elle vibre Alors la manette, elle se charge en... Voilà, une USB ici Vous voyez ? Voilà mes amis Donc ça c'était un déballage rapide Donc mes amis, maintenant on va parler un peu de... Comment dire ? Des caractéristiques techniques de cette console-là Sachez que donc cette console-là, c'est une NVIDIA Donc elle a un processeur Tegra X1, d'accord ? Elle est en 64 bits Elle a 3Go de RAM 3Go de RAM, c'est digne d'un téléphone haut de gamme Peut-être de 2017 Au niveau du son, donc vous avez du Dolby Digital Plus Et donc du Dolby Atmos Et bien sûr, vous avez même du 7.1 et 5.1 passe-trous au niveau du son, d'accord ? Et chose que je n'ai pas dit tout à l'heure Le HDMI, c'est un CEC Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un... En gros, c'est un HDMI qui vous permettra D'utiliser cette console-là Via la télécommande de la télé Ou alors vis-à-vis faire ça, d'accord ? Voilà Donc maintenant, on va regarder un peu l'interface S'il vous plaît, avant de faire l'interface Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés N'hésitez pas à vous abonner Je vous remercie d'avance Donc maintenant, on va taquer l'interface Nous revoilà mes amis Donc cette fois-ci sur la télé directement Et puis donc je me suis un peu mis dans le noir Pour bien voir Pour éviter le reflet Parce qu'on a une bonne journée en soleil aujourd'hui Donc ça, c'est l'interface, d'accord ? Vous avez toutes les applications ici Dans l'onglet application Vous voyez sur la gauche Là, c'est mon répertoire Donc les choses que j'avais commencé à voir Ou que j'avais déjà testé pour vous Puis ça, c'est le game à peu près Netflix, YouTube Je crois que c'est le Play Store Films, un truc comme ça Et ça, c'est la très très bonne application Molotov TV, d'accord ? Donc, comment ça marche ? Sachez que cette interface-là Ce n'est pas une interface propre à l'NVIDIA Shield C'est une interface Android TV Donc vous avez une autre console Par exemple, la Mi Box et tout ça C'est la même chose Ça sera la même chose à peu près Puisque par exemple, il y a des spécificités Au niveau des jeux qui ne sont pas les mêmes On va en parler après Donc, on va commencer par le haut On peut, on peut, on peut Comme je vous l'ai dit Donc, il y a le Google Assistant Donc, regardez ça Quelles sont les actualités du jour ? Voilà, donc vous voyez Ça s'écrit en bas Et ça affiche tout de suite Donc, ça marche très très bien Ce n'est pas le problème Donc, là, vous avez Netflix YouTube, Prime Video Films et séries de chez Google Kodi La très bonne application Kodi Et puis, il y a Molotov TV Bien sûr Alors, Molotov TV, pour les gens qui ne connaissent pas C'est l'excellente application Qui vous permet de regarder la télé en réseau Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un câble, antenne, machin Et tout ça, d'accord C'est marche en réseau, en internet Et c'est très bien Elle est sur smartphone, sur tablette, surtout Allez, franchement, elle est très très bien Alors, c'est quoi le gros avantage de cette console ? Cette console-là, c'est la concurrente directe de l'Apple TV Elle coûte à peu près 169 euros, 170 euros Comme je vous ai dit, lors de la déballage Il y a deux versions Soit c'est avec la manette Soit c'est avec que la télécommande Soit avec la télécommande et la manette, d'accord Moi, je vous conseille Si vous n'avez pas de manette chez vous Prenez le tout, d'accord Parce que la manette, elle est vraiment excellente Donc, vous avez bien sûr Comment dire ? Le Play Store Donc, on va commencer par le début déjà C'est quoi le gros avantage Si vous avez un Google Play Store, d'accord Sauf que ce n'est pas le même Que celui sur votre smartphone Ou sur la tablette Ce n'est pas la même chose Là, c'est un Play Store dédié à l'Android TV Alors, c'est quoi la différence ? C'est très simple C'est des applications qui sont obligatoires Enfin, pas obligatoires Elles sont optimisées pour la télé D'accord ? Elles sont optimisées pour l'écran de la télé Donc, il n'y a pas beaucoup de choses Je ne vais pas vous montrer Parce qu'encore une fois, il y a mon compte et tout ça Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de choses Il y a des bonnes choses Mais il n'y a pas beaucoup de choses, d'accord ? Ce n'est pas vraiment la même chose Que le Play Store de smartphone Il y a un milliard d'applications Là, il doit y en avoir peut-être 100, 200, je ne sais pas Pas plus, d'accord ? Donc, c'est ça en fait C'est ça le truc Et le Play Store de niveau Android TV Il est un peu pauvre, je vous le dis Mais, comme on est sur l'Android Il y a toujours des façons de remédier à ça Là, par exemple, on peut installer l'excellent AppToIt Qui remplace le Play Store Et qui a toutes les applications du monde Il y a aussi des applications qui vont vous permettre D'utiliser toutes les applications du Play Store Sur cette console-là Cette application que vous allez trouver sur Internet Vous allez vous installer Et puis, elle va forcer l'application à marcher sur l'Android TV Là, on va au niveau du jeu Alors, les jeux, c'est là, vous voyez Regardez, NVIDIA Game Sur la gauche On prend ça Alors, on prend Voilà Alors Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau d'une NVIDIA Game ? Sachez que vous avez trois façons de jouer avec cette console-là Trois façons Lesquelles ? Donc, vous avez soit le Play Store lui-même Donc, d'Android TV Vous avez des, comment dire Des applications de l'Android Mais, je vous préviens tout de suite C'est pas la même chose qu'encore une fois Que le smartphone-là, c'est Android TV Il n'y a pas beaucoup d'applications Il y a vraiment quelques-unes Moi, franchement La dernière fois que je cherchais Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup Donc là, c'est Alors après, comme je vous dis Vous pouvez encore utiliser Les façons différentes Pour les efforcer les autres applications Mais voilà Mais, nativement Il n'y a pas beaucoup d'applications Android TV Enfin, au niveau du jeu Mais voilà Mais Qu'est-ce que j'allais dire ? Mais les gens qui connaissent un peu l'Android TV Ils vont me dire Oui, mais la Mi Box à 50 euros Elle fait déjà ça Oui Mais sauf Comme on est au niveau d'NVIDIA Eh bien, on a deux services Qu'on ne peut pas trouver sur la Mi Box Et c'est ceux-là Qui font toute la richesse de cette console-là C'est ça qui font la différence On a soit Donc, le GeForce Now Vous allez voir Sur Tomb Raider On va y avoir écrit GeForce Now Ou alors, on a le Game Stream Alors, c'est quoi ? Ces services-là C'est le plus grand point positif C'est de cette console-là Elle s'adresse aux joueurs Donc là, c'est le GeForce Now C'est un service de jeu En fait, au niveau d'NVIDIA Vous allez prendre un abonnement à 10 euros Et vous avez accès à plein, 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 plein Des centaines de jeux, d'accord ? Sur cette console-là Sauf que là, moi, depuis le mois de décembre Déjà 2018 Je crois que Je ne suis pas sûr Mais je crois que Dites-le-moi s'il vous plaît Dans les commentaires Si vous le savez, vous Je crois qu'à un moment Tous les jeux, ils étaient Ils avaient ouvert les vannes Ils avaient mis tous les jeux en gratuit C'était parce qu'ils préparaient leurs services A changer et tout ça De modifier Donc ils avaient mis tout en gratuit En tout cas, dites-le-moi dans les commentaires Si vous le savez Parce que moi, depuis, je n'ai pas regardé Mais si ce n'est pas le cas Sachez qu'il y a plein, plein, plein D'applications Enfin, de jeux Très, très bons jeux Qui sont gratuits Le Tomb Raider Par exemple, les gratuits Fortnite Enfin, tout, tout, tout Bon, ben, les fameux Rayman Mais il y en a plein d'autres, d'accord ? Ceux-là, donc, ils sont gratuits Déjà sur l'NVIDIA Game Il vaut mieux les jouer avec la manette Et c'est de très, très, très bons jeux Moi, je trouve qu'ils peuvent concurrencer directement Les consoles, l'exbox, tout de ça Même si les puristes vont me dire Ouais, mais non, mais ce n'est pas la même chose Et tout ça Chacun a sa façon de le voir Moi, je ne suis pas un très, très bon grand joueur Je trouve que ça fait largement l'affaire Donc là, c'est le GeForceNab Maintenant, on va descendre sur le... Voyez, l'Android, on l'a déjà dit Et maintenant, on va parler du GameStream Le GameStream, c'est quoi ? Si vous avez un PC, par exemple Imaginez que vous avez un PC dans votre chambre à toucher C'est un PC avec un GPU Donc une carte graphique de chez NVIDIA Sachez que si vous avez des jeux sur ce PC-là Avec ce service-là, vous pourrez jouer à tous ces jeux-là Même si votre PC n'est pas devant vous Vous pouvez jouer en streaming directement Tous les jeux qui sont sur votre PC Sur la télé Voilà, c'est magique Et c'est NVIDIA qui fait ça Il faut avoir juste un GPU NVIDIA NVIDIA sur votre PC, d'accord ? Donc ça, c'est aussi C'est un très, très, très grand point positif Parce que ça vous permettra De ne pas vous trimballer avec votre ordinateur Partout où vous allez Donc ces trois jeux-là C'est ceux qui font la plus, plus grande différence De la NVIDIA Shield Sachez aussi que, bien sûr On ne va pas encore en parler une deuxième fois Mais la Shield, elle est connue Surtout parce que dès le départ Elle était déjà en 4K, 4K HDR Au niveau du 105.1 Vous voyez, il y a la totale Donc c'est une excellente console Alors, on arrive un peu vers la fin de la vidéo Avant de finir Parce que je veux vous dire À qui s'adresse cette console-là C'est très important Il faut savoir si elle vous est destinée ou pas S'il vous plaît J'ai pris un peu de temps Pour vous préparer cette vidéo-là J'avais beaucoup de choses à faire Donc, s'il vous plaît Abonnez-vous Likez, commentez Si vous avez des questions, allez-y Je ne suis pas un très, très grand joueur Donc pour les gens qui ont des critiques Ou des choses à apporter Allez-y dans les commentaires Je vous remercie d'avance Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Donc, à qui s'adresse cette console-là ? Comme je vous ai dit Donc ça, c'est l'endroit TV Il y a aussi l'Apple TV C'est à Vaudouva Je ne vais pas entrer dans cette guerre-là Chacun fait ce qu'il veut D'accord ? Mais, cette console-là Est pas restrictive Je ne veux pas vous dire Toi, tu ne l'achètes pas Toi, tu ne l'achètes Mais idéalement Si vous voulez vraiment en profiter Mais au maximum Elle s'adresse à quelqu'un Qui a une bonne télé 4K Parce qu'il faut profiter au maximum Si tu achètes une console à 170 euros Voilà, si tu n'as pas de télé 4K Bon, tu peux toujours en profiter Mais c'est trop cher Pour ce que vous allez faire avec Donc, une bonne télé 4K Mais alors, ça, ce n'est pas C'est pas, on dirait Mais le truc le plus important Le plus important C'est la connexion Réseau Vous avez vu qu'il y a Molotov en réseau Prime Video YouTube Netflix Son 4K HDR Les gens en streaming Donc, vous devinez Qu'il vous faut une très très bonne connexion Moi, je vous conseille une fibre Une connexion fibre Si vous n'avez pas de fibre Ce n'est pas que vous ne pourrez pas Vous faites ce que vous voulez Mais, voilà Ça va limiter Est-ce que vous pourrez faire Avec cette console-là Une question Puisqu'on arrive à la fin Vous allez me dire Mais la Mi Box Elle est à 50 euros Et elle fait tout ça Elle fait tout ça Mais elle me manque De petites choses Au niveau de l'HDR Et tout ça De la 4K De services de jeux La Mi Box C'est une console 4K Mais ce n'est pas Il y a des Comment dire Il y a des services Qui ne sont pas agréés Je crois que YouTube Il n'est pas en 4K Je crois Vous allez me dire dans les commentaires Mais je crois Un des deux Soit YouTube C'est Netflix Il n'est pas Un Netflix Voilà Netflix Il n'est pas agréé Sur la Mi Box D'accord Et puis Le service de jeux Puisque c'est Des services de jeux Propres à Nvidia Voilà Donc comme je vous dis Si vous êtes un bon joueur Vous avez une bonne connexion Ça va vous le coup De payer 160 euros 150 euros 170 euros Ça dépend Voilà C'est à vous de voir Sur ce Sur ce mes amis Je vous dis A très très bientôt Encore si ce n'est pas encore fait Abonnez-vous Et à très très bientôt Merci Et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada